Bonjour à tous, bienvenue à vous sur Elle et Lui TV, Laisse pousser tes ailes, fais briller ton soleil. Aujourd'hui, je suis en rendez-vous avec une nouvelle invitée, vous ne l'avez encore pas vue sur la chaîne, elle s'appelle Amri Sorel, c'est une artiste, elle s'exprime à travers le chant, mais pas seulement, et elle est venue aujourd'hui nous parler de ce qu'elle fait et du rôle particulier qu'elle joue. Donc je lui laisse la parole pour qu'elle se présente à vous, qu'elle parle un petit peu de son activité d'artiste et de la spécificité qu'elle a dans ce domaine artistique. Vas-y Amri. Donc bonjour, bonjour à tous et je suis ravie d'être ici ce matin et de pouvoir m'exprimer à travers ce canal TV Web. Donc en fait, mon identité d'artiste est une longue histoire, en fait, j'ai toujours voulu être artiste et toujours voulu être chanteuse, mais la vie ne m'a pas donné l'occasion de suite et je suis, malgré le fait d'avoir eu une éducation musicale, etc., et je suis revenue vers l'art et notamment le chant à partir de l'âge de 40 ans. Donc tout est possible. Et à partir de cet instant-là, après avoir fait et travaillé dans le répertoire classique français, j'ai souhaité pouvoir exprimer à travers ma musique, mes compositions et mes textes, me produire sur scène. C'est ce que j'ai fait et devant l'enthousiasme et l'accueil que j'ai eu du public, j'ai poursuivi mon aventure. Alors c'est une aventure qui a quelque part bifurqué ou peut-être pas bifurqué, peut-être j'ai rejoint une forme de destin et certainement je l'ai rejoint. Pourquoi et comment ? C'est ce que je vais vous expliquer puisque telle est la question. En fait, la culture orientale et la culture arabe s'est toujours montrée sur mon chemin, elle s'est toujours manifestée par différents points, que ce soit professionnel puisque j'ai un passé infirmier. Et donc tout au long de mon enfance, de mon adolescence ou de ma vie professionnelle, il y a toujours eu, comme je dis souvent, des petits cailloux qui ont été posés par une main invisible et ces petits cailloux qui m'ont amenée vers cette culture arabe, cette langue arabe, cette musique arabe, sans en comprendre vraiment pourquoi le sens profond. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer un homme qui était d'origine algérienne, qui était un monsieur d'un certain ancien âge déjà, et qui a été, que je nomme en fait comme mon révélateur. Il s'appelle Mabro Capdenby, il était donc originaire de la région de Batna dans le Constantinois et vivait en France. Ce sont des amis qui nous ont mis en contact. Et en fait cet homme-là possédait plus qu'un don de la poésie, c'était quelqu'un qui avait une philosophie, qui avait une sagesse, qui avait une vision de la vie, qui avait une ouverture d'esprit, une tolérance extraordinaire. Et en plus de… nous avons développé une grande complicité, c'est quelqu'un qui a pu répondre à mes questions les plus profondes, les plus philosophiques et les plus spirituelles également. Et donc voilà comment il a été ce révélateur. Et à cette époque-là, il y a quelqu'un qui m'a offert un disque, qui était celui de la chanteuse libanaise mondialement connue, Feirouz. Et lorsque j'ai enclenché ce CD dans mon lecteur, eh bien automatiquement c'est quelque chose qui non seulement m'a parlé, mais m'a parlé vraiment profondément cette tonalité de voix, cette tessiture de voix qui était assez semblable à la mienne. Et c'est là où j'ai eu vraiment un déclic criant pour dire « je peux chanter un arabe », je me sens la capacité de chanter un arabe. Et donc j'ai commencé par tenter de reproduire des sons. Et puis grâce à l'aide et la présence de Mabrouk ainsi que de quelques professeurs que j'ai eus pour parfaire un petit peu ces prononciations de phonèmes qui n'existent pas dans notre alphabet français, au fur et à mesure, je me suis appropriée ces sons. Et un matin, je me suis levée avec une chanson que j'avais écrite complètement en français, qui est un tango, que j'ai enregistré dans mon dernier album d'ailleurs. Et dans ce tango, en fait, je ne sais pas pourquoi, j'entendais le refrain en arabe. Et en fait, voilà comment l'histoire a commencé. Et à partir de cet instant-là où Mabrouk m'a traduit ce refrain en arabe avec des mots très simples pour que je puisse le faire le plus correctement possible et le plus sans faire de contresens, sans fourcher dans ma langue, etc. Et bien, on va dire le bout de la pelote s'est créé. Et au fur et à mesure, nous avons tiré, 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 tiré. Et nous avons composé ensemble plusieurs chansons. Donc, voilà l'histoire pour en résumer. Et de ce jour-là, j'ai vu qu'il y avait une accroche pour mon public alors que mon public est francophone. Tout simplement parce que lorsque je chante en arabe, en fait, en tant que français, nous avons cette perception d'une langue dure, d'une langue gutturale, d'une langue parfois qui, entre guillemets, peut agresser nos oreilles, qui ne sont pas habituées à entendre et à écouter. Et en fait, quand je la chante, elle est aussi douce et aussi suave et aussi sucrée, j'allais dire, que la langue anglaise lorsque je la chante également. Alors, ce qui est quand même extraordinaire, pour bien être clair par rapport aux auditeurs, c'est que donc tu n'as jamais vraiment appris l'arame, à part de la façon très intuitive que tu viens de décrire là. Tu n'as pas, je crois, dans tes racines de famille arabe, de généalogie arabe. Comme tu l'as dit, c'était une culture qui a été très présente dans ta vie, mais pas à travers ta famille. Ça s'est vraiment trouvé sur ton chemin à toutes les époques de ta vie. Et surtout, tu m'expliquais, quand on a préparé l'émission, que tu es à ce jour la seule chanteuse aujourd'hui qui est française et qui chante en arabe. Exact, exact. Alors, autant il y a beaucoup d'artistes de la rive sud qui ont traversé vers la rive nord en chantant et en faisant finalement honneur à notre langue française. Eh bien, l'inverse n'a jamais été fait. Ceux qui l'ont fait et ceux qui le font ont au moins une racine familiale ou maritale, etc. Moi, ce n'est pas mon cas. Et c'est cette originalité qui m'a fait remarquer par des musiciens à l'étranger et qui a suscité l'intérêt de la presse étrangère en me qualifiant d'ambassadrice pour la paix en me qualifiant de lien nord-sud, de passerelle culturelle. La presse vraiment m'identifie comme un maillon de paix. Et c'est à partir de ces retours de presse que j'ai compris vraiment la mission, ma mission de vie. Je peux l'affirmer comme ça. Et j'ai dit, puisque ma mission est d'engendrer la paix, de la diffuser, eh bien, maintenant, je comprends comment j'en suis arrivée là. Eh bien, je m'engage dedans. Merci à vous. Voilà. Donc, merci à vous. Voilà. Alors, pour expliquer par rapport à ce que vous connaissez d'habitude sur ma chaîne, Amri a souhaité faire plusieurs capsules courtes. C'est pour ça qu'on ne va pas plus développer aujourd'hui ce qu'elle fait à travers le champ et au service de la paix dans le monde. On aura l'occasion de tourner d'autres vidéos avec elle où ce thème d'ailleurs de la paix reviendra parce que c'est quelque chose qui est très présent dans sa vie et son activité et pas seulement sur le plan artistique. Pour terminer, peut-être, Amri, pour les gens qui aimeraient t'entendre et puis qui aimeraient aussi suivre ton actualité de chanteuse, s'il y a des personnes qui ont envie de t'entendre sur CD ou en live, où est-ce qu'ils peuvent trouver des informations ? Donc déjà sur mon site www.amri-sorel.com ou bien me retrouver sur Facebook puisque je suis quand même active assez régulièrement, même Instagram. Donc là, il va y avoir de nouvelles choses qui vont arriver bientôt et nous allons être avec mes musiciens bientôt en répétition. Donc voilà, il va y avoir tout ça, toutes ces images que je vais pouvoir publier et que je vais pouvoir partager avec un grand plaisir. Merci. Donc comme d'habitude, je vais mettre tous les liens sous la vidéo pour ceux qui les cherchent. Comme ça, vous trouverez directement le site, la page Facebook, le compte Instagram, etc. Et puis pour finir, moi j'avais juste envie de souligner quelque chose que je t'ai dit là aussi quand on a préparé l'interview. Alors c'est vrai que tu dis que c'est surtout la presse arabe qui en fait t'a donné ce rôle d'ambassadrice de la paix et en même temps je trouve que c'est un juste retour du cadeau que tu leur avais fait en choisissant toi française de chanter en arabe. Quand on connaît l'historique des relations entre la France et le monde arabe avec le passé colonial, etc. Je trouvais que c'était vraiment mettre leur culture à l'honneur de choisir de chanter dans cette langue. Comme tu l'as dit, c'est quelque chose qui existait dans l'autre sens mais qui est un sens unique aujourd'hui dans ce sens-là. Et donc là aussi, je trouve qu'il y a un bel échange à double sens entre ce que le monde arabe a fait pour ta notoriété, pour te faire connaître comme chanteuse, mais aussi ce que toi tu apportes à leur culture en la diffusant chez eux mais aussi chez nous en France et en permettant peut-être aux gens de la redécouvrir différemment comme à travers, comme tu le disais, ce rapport différent aux sonorités arabes qui peuvent être perçues comme un peu abrasives pour notre oreille française et que toi tu perçois d'une manière complètement autre. Oui, alors au-delà de ça, il y a la grande étiquette de la diversité linguistique et cette diversité linguistique est un facteur de richesse, est un facteur de découverte de l'autre, un facteur de découverte d'une culture différente, de codes différents. Et voilà, j'ai autant de plaisir de chanter en français, en anglais, en arabe, en espagnol, puisque ce sont toutes les langues que je propose sur scène. Et oui, cette langue arabe est tellement, comment dire, chargée, tellement chargée que je crois que de la présenter tout simplement au même titre qu'une langue étrangère, qu'une autre langue étrangère et au même niveau qu'une langue étrangère, c'est un devoir pour moi. Voilà, c'est un devoir et puis c'est une grande fierté de pouvoir faire ça parce que, bon, c'est vrai que j'ouvre, en tant que femme française, j'ouvre une nouvelle voie artistique et pourquoi pas ? Exactement. Alors, je te remercie parce que tu m'offres une autre passerelle. Je voulais terminer cette interview en remerciant Rachid Relouat qui était la personne grâce à qui je t'ai rencontrée, que vous avez pu voir dans d'autres vidéos où il a parlé de son travail avec l'association Les Petits Débrouillards en Algérie. Rachid est aussi quelqu'un qui est extrêmement engagé pour la diversité culturelle et je te remercie de me tendre la main pour pouvoir le mentionner. Bien sûr, Rachid est quelqu'un d'ouvert, de très tolérant, de libre, voilà, de libre dans sa pensée et voilà, lorsque les relations sont très simples et lorsqu'elles sont simples et claires, eh bien, les choses peuvent avancer et je pense que voilà, ça fait partie des belles rencontres de la vie. Merci de notre belle rencontre du jour. J'espère que les auditeurs auront plaisir à te découvrir et puis donc, comme dit, ils te retrouveront dans d'autres vidéos qu'on fera par la suite mais on choisit pour aujourd'hui de se tenir à quelque chose de très synthétique, sachant que s'ils veulent plus d'informations, ils peuvent aller explorer ton site, ta page, tes différents comptes et t'écouter, pas seulement parlant mais aussi chantant. Merci beaucoup de m'avoir reçue et je souhaite une bonne journée à tous les spectateurs. Peut-être que tu peux leur dire en arabe ? Alors, écoutez, je vais vous dire ma'a salama et la liqa, inshallah. Merci Amri. Avec plaisir, merci à vous. Merci.